Bonjour, c'est Benoît. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons voir comment lancer automatiquement au démarrage de Windows un certain nombre de logiciels. Alors, pourquoi faire ça ? C'est très simple. Lorsque vous commencez à travailler, que ce soit à titre professionnel ou personnel, je suppose que, en tout cas c'est mon cas, que vous démarrez toujours les mêmes logiciels. Peut-être que vous avez deux ou trois logiciels que vous utilisez constamment et que vous animez systématiquement au démarrage de l'ordinateur. Alors, pourquoi continuer à le faire manuellement quand il est possible de le faire automatiquement ? La seule chose que je fais le matin, c'est d'appuyer sur le bouton de démarrage de mon ordinateur et tous les logiciels dont j'ai besoin démarrent. Alors, on va voir comment faire ça. C'est extrêmement simple. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur le bouton « Démarrer ». Ensuite, « Tous les programmes ». Et ensuite, vous allez chercher le menu « Démarrage » qui se trouve ici. Alors, vous cliquez dessus avec le bouton droit de votre souris. Vous cliquez sur « Ouvrir ». Et là, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà effectivement des logiciels dedans. Donc, il y a Firefox et Thunderbird qui s'ouvrent par défaut. Après, j'utilise d'autres logiciels, mais c'est en fonction des besoins. Donc, voilà. Mais ça, c'est vraiment les deux logiciels que j'ouvre immédiatement dès que l'ordinateur est allumé. Donc là, l'ordinateur le fait pour moi sans que j'aie à intervenir. Maintenant, vous pouvez ajouter ou modifier ce que vous voulez là-dedans. Vous voyez qu'on a des icônes en forme de... Alors, je vais agrandir les icônes. Vous voyez, on voit des petites flèches. Ça signifie qu'il s'agit de raccourcis. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez là-dessus, ça démarre le logiciel correspondant. D'accord ? Donc, l'ordinateur le fait automatiquement puisque ces icônes sont placées dans le menu démarrage. Donc, il a compris qu'il fallait automatiquement les démarrer. Donc, pour ajouter des logiciels ici dans ce dossier démarrage, c'est très simple. Vous allez dans votre ordinateur. Vous ouvrez le disque C. Vous cherchez Program Files ou Program Files x86. Peu importe. Et vous cherchez là-dedans le dossier du logiciel que vous souhaitez démarrer. Alors, admettons que nous, on souhaite démarrer Internet Explorer. Voilà. On va chercher l'icône iExplorer.exe. Donc, .exe, c'est l'exécutable qui lance le logiciel. Alors, peut-être que chez vous, les extensions, c'est-à-dire .exe, .dll, etc. ne sont pas affichées. En fait, il faut trouver l'icône qui va démarrer votre logiciel. L'icône sur laquelle vous cliquez pour démarrer votre logiciel. Alors, vous cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Vous ne relâchez pas. Vous faites glisser jusqu'ici. Vous voyez qu'on a une petite information qui nous dit créer un lien dans démarrage. Donc, vous lâchez. Créer les raccourcis ici. Voilà. Et là, vous avez un nouveau raccourci, Internet Explorer, qui va se créer automatiquement. Et lorsque vous allez démarrer votre ordinateur la prochaine fois, ces trois logiciels-là, enfin, tous les logiciels que vous mettrez ici, démarreront. Donc, moi, j'aurai Internet Explorer qui va démarrer en plus. Alors, si vous ne souhaitez pas rechercher les logiciels dans le menu où il a été installé, dans les dossiers où il a été installé, pardon, il est plus simple, dans certains cas, de passer par le menu démarrer. Donc, imaginons que vous vouliez démarrer un logiciel qui se trouve ici. Par exemple, WordPad ou Calculatrice, peu importe. Ou ça peut être aussi un logiciel qui se trouve un petit peu plus loin dans l'arborescence, par exemple, Falziia. Admettons que je veuille démarrer ce logiciel-là. Hop, je fais la même chose. Je clique avec un bouton droit dessus, sur l'icône. Je la déplace ici. Donc là, on a une information différente, déplacer vers démarrage. Mais lorsqu'on lâche, on a toujours créé les raccourcis ici. On clique. Et là, vous avez un raccourci qui s'est créé aussi. Vous pouvez créer autant de raccourcis que vous le souhaitez ici. Simplement, il faut savoir que les logiciels, vous le savez, de toute façon, mettent un certain temps à démarrer. Donc, plus vous en mettrez ici et plus votre ordinateur sera long à démarrer. Mais au moins, vous aurez la satisfaction de pouvoir utiliser votre ordinateur directement lorsque vous arrivez à votre bureau. Puisque, du moins, lorsqu'il aura terminé de lancer tous les logiciels, vous n'aurez pas à le faire à la main. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce en l'air. Et n'hésitez pas surtout à la partager auprès des personnes à qui ça peut rendre service. Voilà, à très bientôt.